prédator cosmique de andreas vénus je l'avais pas fait sur la vénus c'est parti mon kiki toujours une petite ambiance de musique alors vénus vénus la planète vénus fut en ultraviolet par pionner vénus orbiter en 1979 au premier abord vénus a l'air fade et sans particularité mais lorsqu'en 1979 elle fut photographiée en ultraviolet par la sonde pionner vénus orbiter elle se révéla comme la jumelle de la terre toutes deux presque aussi grosses avec des nuages des volcans et même si leurs conditions atmosphériques sont très différentes n'a pas idée à quel point vénus et la terre sont semblables je fais évidemment allusion au fait qu'elle puisse toutes les deux supporter des formes de vie bien que pour vénus cela soit hautement improbable étant donné que d'après les rélevés officiels sa prise sur l'atmosphérique serait 92 fois plus importante que sur terre et son atmosphère composé d'environ 96,5% de dioxyde de carbone génère un très puissant effet de serre portant ses températures de surface à environ 467 degrés c'est dessus soit les plus élevés des astres du système solaire je signale que ce soir parce qu'après j'ai posté la vidéo ce soir il y a une émission à w9 à w9 w9 à 22h40 au coeur de l'étrange sur les ovnis et c'est inédit voilà petite information passage de façon déposée sur facebook c'est reparti allié d'un point de vue humain vénus est un véritable enfer même dans ces conditions dans son vénus c'est un million ces conditions les modèles de température au sol présider des régions suffisamment froide pour accueillir de la glace d'eau sous la surface je précise d'un point de vue humain car malgré les conditions décrites nous pourrons bien l'autre au moins que je passe la vidéo avant une émission soir je sais pas je vois là aussi rencontrer des structures artificielles c'est ce que nous allons tenter de percer grâce aux données de la sonde américaine magellan elle a été lancée le 4 mai 1989 et a commencé à tourner autour de vénus le 10 août 1990 fait presque 30 ans comme réalisant la première carte détaillée de la surface de vénus pour arriver à percer l'épaisse couche de nuages qui entourent la planète la sonde a mis en oeuvre un radar à synthèse d'ouverture rso pour nous l'affaire se corse puisque bien que cette technologie autorisé s'enfranchir de la présence de nuages ou de poussières en forte densité elle ne permet que de distinguer les objets ce qui ne fait que rajouter à la difficulté des habituels filtres de camouflage ne nous plaignons pas magellan a permis d'attablir une carte de la surface de vénus consultable sur internet avec l'application de cartographie vénus globale js mapping application naturellement nous examinons cette carte dans le cadre de nos recherches vénus globale js étant pourvu d'un moteur de recherche il suffit d'y entrer le lieu pour la voir sous les yeux je me contenterai d'un donc d'appliquer la région d'indiquer la région comme si ici série douane corona vénus région série dame corona la capture d'écran présent des informations qui demandent un examen plus poussé dessous la région centrale agrandie la suite ça se corse obtenir des structures sur vénus est difficile cela demande un travail acharni mais cette quête n'est pas insurmontable et nous allons voir qu'elle en vaut la peine on croit avoir des bâtiments s'étendant à perte de vue il est certain qu'une civilisation capable de coloniser l'ensemble du système solaire et dit cannibaliser la totalité des mondes qui la constituent ne va pas laisser passer des richesses minières d'une planète soit-elle aussi peu accueillante que vénus à moins que l'on mette en doute la version officielle à propos des véritables conditions de cet astre on continue région hawa va je ne montrais qu'un seul exemple encadré laissant en lecteur tout le loisir de se battre afin d'en sortir les nombreuses constructions bienvenue sur vénus j'essaie de faire mon lieu parce que des fois il ya un petit flou j'ai dû la régler non n'oubliez pas ce soir w9 au coeur des étranges est inédit à 22h40 1 le 29 octobre nous sommes le 22 22h40 w9 ovni voilà on laisse imaginer qu'il y a quand même des structures et comme des trucs pas très net aussi d'ailleurs un regard d'une sorte de visage lorsque l'on examine sérieusement la surface de vénus on ne tarte pas à s'apercevoir qu'elle est couverte de structures artificielles façon vénus plutôt mars lune neptune saturn je suis démis il ya toujours des structures c'est comme dingue et on se rend rapidement compte de la tâche à accomplir un petit dernier avant de prendre notre route céleste pourquoi pas une cité avec les régions c'est moni d'or ça vénus région c'est moni d'or ça je vous fais avoir après j'arrêterai ici les investigations que je justifierais pas par ces quelques indications d'un rayon de 6055 km la taille de vénus est légèrement inférieure à celle de la terre qui affiche un rayon de 6378 on n'est pas si loin de la terre soit une différence de seulement de 327 km c'est pas énorme mais vénus n'a pas d'océan alors si on tient compte que les océans les mers les lacs et les fleuves représentent 75% de la surface totale du globe terrestre on réalise que la surface à explorer sur vénus est gigantesque et pratiquement pas d'océan ce qui étonne c'est le nombre incroyablement élevé de structures artificielles que l'on trouve en passant par vénus globale gis mapping application il suffit de faire un agrandissement maximum et de passer ses journées explorer sa surface pour rendre compte il a fallu parier que l'on y trouve des constructions plus complexes ce qui est fort fort problème mais en faire ou pas vénus n'échappe pas à la règle et édifice étant donné que dans beaucoup de cultures on trouve des interactions avec des êtres dont la technologie a plus facilement les faire passer comme des divinités et que ces derniers sont généralement dépeint comme des reptiliens vénus moultabon pour être sous le djoug des annonakis de la même manière que les autres mondes que nous avons survolé à ce stade on nous voit pourquoi mercure mercure d'alors la dernière ou première planète selon le point de vue on ne pourrait pas être tout aussi exploité par les annonatis reptiliens et j'arrête là alors l'imagine là c'est vénus région c'est moi c'est quand même que rien jamais la télé jamais jamais pour faire peur aux gens et quand même je sais pas il y a un petit peu plus je coupe bon si c'est un peu fou c'est pas ma faute un moment voilà regardez bien derrière les formes et surtout ça cette forme là très particulière voilà je coupe merci merci andreas et je vous rappelle ce soir émission 22h40 je sais je suis chiant sur les ovnis au coeur de l'étrange inédit il y a aussi la chaîne avant le c8 aussi des émissions mais c'est pas vraiment pareil c'est un mélange de tout ça m'intéresse beaucoup moins là c'est vraiment clair et net c'est sur les ovnis et j'ai vu les passages a l'air d'intéressant des sphères des trucs je connais pas on va en revient retour cosmique à bientôt merci merci andreas plus